Aujourd'hui, je vais vous parler d'un photographe que j'ai découvert en faisant mon marché à Pontoise. A tout de suite ! C'est vrai qu'un jour, je faisais mon marché à Pontoise pour acheter des fruits, des légumes et tout ça. Et au milieu des stands, il y avait un gars qui vendait des livres soldés, vous savez. Et au milieu des livres de cuisine, surtout de cuisine, de paysage et tout ça, il y avait un livre qui m'a intrigué. Il y avait marqué David Lachapelle. Je ne savais pas ce que c'était, qui c'était. Et je regarde, vous voyez, c'est cet énorme pavé là. C'était un livre de photos. 10 euros, je l'ai acheté. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai découvert l'univers de David Lachapelle que je vous avoue, je ne connaissais pas. Alors, David Lachapelle, c'est un photographe américain. Malgré son nom, David Lachapelle, il n'est pas français. C'est un photographe américain qui est né en 1963 aux États-Unis. Et son style de photo est vraiment très, très, très spécial. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est des montages. C'est-à-dire, il fait des mises en scène. Il travaille avec des mannequins, avec des amis, avec des modèles. Il crée un univers dans des studios, en fabriquant tout ce qu'il y a comme décor. Il fait un décor et il photographie déjà dans les décors. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille beaucoup en tirage. Parce que ce qu'il adore, c'est des photos très contrastées avec des lumières vives. Et surtout, ce qui tient absolument, c'est avec des photos le plus nettes possible. Il a horreur des photos fous. C'est lui qui le dit. Et il ne travaillait pas tellement numériquement. Enfin, il ne trafiquait pas les trucs à Photoshop. Lui, carrément, il construit les choses. Il construit les photos. On voit, c'est comme un studio où il construit les décors, les gens. Il habille, il maquille les gens, etc. Et ces thèmes, c'est beaucoup tout ce qui est la religion. Les rapports avec les saints, le Christ. Parce qu'en fait, David Lachapelle, c'est un mystique. Et il est surtout fan d'un peintre. Il est fan de Michel-Ange. Alors, il essaie de reproduire en photo les tableaux et les scènes que faisait Michel-Ange. Et aussi tous ceux qui étaient Raphaël et compagnie. Alors, il a fait beaucoup de sujets religieux où il met en scène les saints et aussi beaucoup le Christ. Alors, évidemment, la façon dont il fait les photos et représente le Christ a énormément choqué, notamment l'Église catholique. Parce qu'au milieu, il va prendre, par exemple, le Christ qui va soutenir un SDF ou des trucs assez spéciaux. Et dans ces photos, il y a aussi, ces représentations, il y a beaucoup de nus. On lui a reproché de faire des photos, voire heurétiques, voire porno, en se servant de la religion. Et lui, il s'en défend car il dit que si on voit la chapelle Sixtine et la fameuse fresque de Michel-Ange, dans cette fresque, il y a énormément de sujets nus, notamment d'hommes nus. Donc, David Alchapelle, il fait beaucoup de photos de nus et il met en scène beaucoup de tout ce qui est religion. Il a fait beaucoup de trucs sur les saints et tout ça. Alors, évidemment, à sa façon. Il a aussi fait beaucoup, du coup, de stars de la pop, notamment Mickaël Jackson. Il était très ami avec Mickaël Jackson. Il a fait beaucoup de photos avec lui. Et toutes ces photos sont quand même très, j'allais dire, presque ambiguës. Et c'est un univers absolument incroyable. Alors, c'était une star. Je dis que c'était une star parce qu'il a beaucoup travaillé avec... Il a fait des photos de Lady Gaga nus avec le corps recouvert de papier. Enfin, bref, c'est toujours des trucs absolument dingues. Et puis, du jour au lendemain, en 2006, je crois, il avait fait beaucoup de pubs. Il était vraiment dans les trucs people et tout ça. C'était vraiment... D'un coup, il s'est arrêté parce qu'il a eu une espèce de conscience écologique. Il s'est demandé qu'est-ce qu'il faisait là ? Qu'est-ce que c'était que de faire des photos comme ça ? Qu'est-ce que ça représentait ? Et il a tout laissé tomber. Et avec le fric qu'il avait gagné, il s'est acheté une ferme à Hawaii pour cultiver des légumes et tout faire des trucs très écolos. Et après, il a quand même continué. Il continue toujours à faire encore un peu des productions plutôt personnelles. Et alors là, ce qu'il a fait, par exemple, dernièrement, il a fait un truc qui s'appelle Paysage Landscape. Et alors, on voit, si on regarde les photos comme ça rapidement, on a l'impression de voir des buildings qui seraient faits à Singapour, des trucs comme ça, là, des énormes buildings. Et puis, si on regarde de près, on voit qu'en fait, les photos, c'est fait avec des bouteilles de coca, avec des bouteilles de conserve, avec des trucs du quotidien. Et en fait, c'est des montages qu'il a faits. On a l'impression qu'on voit un paysage d'une ville moderne. Et en fait, c'est fait avec des trucs de coca et tout. Voilà un peu l'univers de David Lachapelle. Alors, ce livre, bien sûr, si vous le trouvez, vous ne le trouverez pas à 10 euros. Parce que vraiment, c'est un énorme pavé. Et ce qu'il y a, c'est que David Lachapelle, moi, il m'a interlopé parce qu'il m'a fait penser à des amis, enfin, mes amis, Pierre et Gilles. Parce qu'en France, je partageais à un moment donné auprès Saint-Gervais un studio avec mes amis Pierre et Gilles. Et eux, c'est un peu le même univers. C'est-à-dire qu'en fait, eux aussi, ils sont très branchés sur tout ce qui est sain. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de photos. Alors là, c'est photos et peintures. C'est un mélange. Pierre en faisant les photos, Gilles en faisant un peu tout ce qui est après dessin. Ils ont fait beaucoup de sujets sur les saints avec la Vierge Marie. Ils ont photographié Madonna, évidemment. Alors, ça se ressemble. Alors, est-ce qu'ils se connaissent ? J'en sais rien. Est-ce que Pierre et Gilles, j'en ai jamais parlé avec eux ? Parce que moi, David Lachapelle, je vous avoue que je ne le connaissais pas. Je pense qu'ils se connaissent. Ce n'est pas du tout le même univers. C'est-à-dire que David Lachapelle, c'est plus fort, plus strong, je dirais. Alors que Pierre et Gilles, c'est assez homo. Ce n'est pas les mêmes univers. Mais ça se ressemble quand même. Il y a aussi un autre photographe qui fait aussi des trucs un peu dingues. C'est Gérard Rancinant. C'est un autre truc. Alors, ces photographes, ils travaillent. C'est plutôt des metteurs en scène. D'ailleurs, David Lachapelle, il a aussi fait des films. Il a aussi fait des montages. Il a fait des films aussi. C'est plutôt des metteurs en scène. Et plutôt que des photographes comme ça, où ils ne vont pas faire des photos dans la rue. Ce n'est pas Cartier-Bresson. Ça n'a rien à voir avec Cartier-Bresson, ni avec Martine Part. Voilà. Ce sont des photos totalement montées. Donc, je vais vous montrer quelques photos. Alors, Pierre et Gilles, eux, c'est des Français. Ils habitent au près Saint-Gervais. Moi, je n'habite plus là avec eux. Mais voilà. Donc, si vous voulez voir l'univers de Pierre et Gilles, vous avez, aux éditions de ta chaîne, vous avez ce livre, Pierre et Gilles. Alors, vous voyez, vous allez avoir plein de choses. Vous voyez, voilà. Je vous montre. Alors, vous voyez, voilà, pareil. Vous voyez, la Vierge Marie. Voilà. Et puis, le Christ, Philippe Balobos. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pareil un peu que le... Alors, évidemment, il y a d'autres trucs. Ce n'est pas... Voilà. Ça, c'est Pierre et Gilles. Alors, il y a pas mal de livres de Pierre et Gilles. Il y a des expos. Mais celui dont je parle aujourd'hui, c'est donc David Lachapelle. Alors, voilà le livre. Il est énorme. Et là, évidemment, vous avez plein de photos. Alors, vous voyez, c'est un peu... C'est assez kitsch. C'est assez... Alors, toutes ces photos, là, par exemple, là, ils ont construit cette espèce de zèbre ou je ne sais pas quoi. Pareil, tout est construit. C'est-à-dire que ce n'est pas fait à l'ordinateur. C'est fait à la prise de vue. Voilà. Vous voyez un peu ? Alors, regardez un peu. C'est assez... C'est très érotique. C'est... Voilà. On lui a beaucoup reproché. C'est assez chaud, si on peut le dire. Vous voyez ? Moi, j'adore. Franchement, je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, c'est vraiment... Ce qui est formidable en photo, c'est que quand vous voyez ça, que vous voyez Carté-Bresson, vous vous dites que ce n'est pas pareil. Pourtant, tous les deux, ils sont photographes. Alors, vous voyez, les couleurs... Alors, les couleurs sont obtenues au tirage. Ils travaillent en négatif couleur. Et les couleurs qui pètent comme ça, c'est obtenu au tirage. Mais il n'y a pas beaucoup de trafic Photoshop. Voilà. Vous voyez ? Un peu... Alors, je vous remontre encore un petit coup. Voilà. Il a fait plein de... Il a fait aussi du noir et blanc. Alors, vous voyez, voilà. Ça, c'est un peu... C'est un sujet où il se reconnaît... Comme étant... Voilà. Vous voyez, ici, il se reconnaît comme étant un fan de Michel-Ange. Voilà. Là, on voyait le Christ et tout ça. Alors, évidemment, ces photos, ça a beaucoup choqué. L'Église catholique, évidemment. Là, on voit, par exemple, le Christ qui intervient pour défendre une prostituée. Ici, vous voyez, le Christ avec... Bon, vous voyez, là, c'est la fameuse scène. Mais bon, façon David de la Chapelle. Voilà. Là, encore là, c'est pareil, le Christ. Il a fait beaucoup de sujets sur le Christ. Alors, évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc, vous voyez, c'est super comme truc. Voilà. Enfin, il faut aimer. Là, on dirait un peu style Andy Warhol. Il avait un peu pompé Andy Warhol, là. Voilà. 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 Donc, si vous trouvez ce livre, là, je vois, il valait 80 euros, là. Et moi, je l'ai payé 10 euros. C'est aux éditions Gucci. Je ne sais pas si vous le trouverez. David de la Chapelle. Donc, vous voyez, il est toujours vivant. Et il fait, il est devenu très écolo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que, comme moi, vous allez redécouvrir, découvrir David de la Chapelle, si vous ne le connaissiez pas. Vous voyez, moi, je ne le connaissais pas. Ou alors, voir les photos de Pierre et Gilles. Ils font beaucoup d'expos. Ils sont très présents en France. Bon, on les voit beaucoup. Voilà. Ils sont, voilà. Ils sont auprès Saint-Gervais. Ils ont leur studio auprès Saint-Gervais. Là où, moi, j'étais. Et donc, maintenant, c'est eux qui ont récupéré tout l'ensemble. On avait acheté ensemble un immense loft. Et on avait partagé en deux. Moi, j'avais pris une partie. Ils avaient pris une partie. Puis là, moi, je suis parti. Je leur ai cédé ma partie. Donc, ils ont un énorme studio auprès Saint-Gervais. Voilà. Je vous laisse. Je vois que mon ordinateur client est dans tous les sens. Je dois avoir plein de messages. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, toujours pareil. Des likes. Abonnez-vous. Il y a le Macphoto du mois d'octobre qui vient de sortir. Où je parle, évidemment, de photographes et un peu de Photoshop. Voilà. Portez-vous bien. Et on se retrouve bientôt. Salut.